Musique J'ai complètement redécouvert ma maman. Le plaisir qu'elle prenait avec Junie. Qu'est-ce qu'elle est éveillée ! Tu sais que je lui fais la conversation le matin. Elle est complètement en demande. Attends, je lui ai acheté l'arche d'éveil. Préfères-tu celle avec les tortues ou bien celle avec les soleils ? Je ne savais pas qu'elle pouvait autant prendre de plaisir avec un tout petit bébé. Junie n'avait pas même deux mois. Ma mère nous avait dit, un bébé, c'est épouvantable. C'est un petit animal. Ça crie, ça crie, ça crie. Et quand ça crie, tu ne peux pas lui expliquer que tu vas le nourrir. Ça crie jusqu'à avoir le biberon dans la bouche. Elle avait dit aussi à ma soeur aînée. Avant tes deux ans, tu ne m'as pas intéressée du tout. Tu ne m'as remonté but qu'à deux ans. À deux ans, tu verras. Une petite fille, ça devient formidable. Ça parle, une vraie petite personne. Elle m'avait dit aussi, à moi, je les voyais bien les gens. Ils me disaient, oh là là, Noémie, je la mangerai de bisous. Et moi, je te regardais, je me disais que non, moi, c'était pas le but de ma vie. Je ne sentais pas les choses comme ça. Je trouvais ces propos blessants, presque choquants. Comment une mère peut-elle penser cela de ses enfants, me disais-je. J'enviais mes amis, dont les mères racontaient que tout n'avait été que bonheur depuis leur naissance. Et là, sous mes yeux, ma maman, celle des propos cinglants sur la petite enfance, qui s'en donnait un cœur joie avec Juni. J'avais appris, pendant ma grossesse, à mieux entendre ma mère comme une femme, avec une sensibilité, un parcours, des luttes qui lui étaient propres, plus que comme ma maman, celle dont les propos structurent et définissent la conception que j'ai de moi et la manière que j'ai de me vivre. Ma mère disait des choses qui ne se disent pas. C'était sa patte, sa manière de faire. Et puis, je la voyais en tête à tête avec Juni, s'extasier de ses gestes, bombarder de photos chaque progrès qu'elle faisait. Bien sûr, elle était grand-mère, ce n'était pas la même chose. Évidemment, à chacune de nos naissances, elle avait eu plus d'angoisse et d'autres impératifs que nous. Mais cette capacité d'extase devant un tout petit, cette capacité à l'amour, à la joie, je l'avais ignorée jusqu'à la naissance de Juni et elle l'a possédée. Une mère est-elle donc un Janus dont on ne découvre le deuxième visage que lorsque l'on devient mère à son tour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada